Et oui, le Heiva bat son plein un peu partout en Polynésie, mais vous allez le voir, le reste de l'Océanie n'est pas en reste. En Nouvelle-Calédonie, une troupe de danse se prépare à partir au Vanuatu pour le Festival des Arts Mélanésiens. Des danseurs de l'Ifu finalisent leur chorégraphie, mais également leurs costumes. Voyez le reportage de Nicolas Esturgi. Des racines de pandanus bouillies pour confectionner les jupes des danseurs. Dans la tribu de Kevin, tout le monde s'active pour terminer à temps ses costumes traditionnels. Là, on est dix danseurs, dix costumes à préparer, les jupes, les casse-têtes, le HEPA à ceinture de guerrier, les Wattel, c'est tout ça. Le Festival des Arts Mélanésiens auquel ils vont participer est une rencontre fraternelle. Mais l'enjeu est de taille pour mettre en valeur ce savoir-faire qu'ils ont hérité de leurs ancêtres. Même le petit chef a été mis à contribution. C'est une des parures pour le bras et il y a d'autres pour la tête. Ça, c'est des coques, bien de la cour, de la maison. Pour celui-là, juste un coque et celui-là, deux coques pour confectionner ce parure. C'est beaucoup de temps. C'est beaucoup de travail, des heures. Juste déplumer le coque, le mettre aussi en valeur, avec ces parures-là. La danse du bois, une danse ancestrale où les guerriers et les esprits ne font qu'un. C'est-à-dire que lorsque tu rôtes, c'est l'esprit. C'est l'esprit qui entre directement chez le danseur. On est en collaboration directe. Ça fait que tout ce qui est à côté de nous, c'est comme ça, il n'existe plus le temps de la danse. Dernière répétition sans les costumes. Pendant le festival, il faudra exécuter à la perfection cette chorégraphie. La perspective de voir les autres troupes et d'échanger anime aussi le groupe. C'est important parce que c'est entre les frères de la mélanésie, il y a des échanges de culture. Et puis, à l'intérieur de chaque danse, on se reconnaît, même si c'est de la Papouasie au Fidji, mais on se reconnaît à l'intérieur de cette culture. Surtout que nous, aujourd'hui, avec la modernisation, l'évolution, on a perdu quelques trucs. On peut retrouver dans d'autres pays de la mélanésie, d'autres choses que nos grands-pères faisaient dans les temps anciens. Loin de leurs terres et de leurs tribus, ces guerriers danseurs feront résonner leurs chants le 19 juillet prochain au Vanuatu. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.